Je vais vous parler d'un sujet un peu décalé qui relève de ce qu'on appelle les relations entre la science et la société. Comme ça a été rappelé, j'ai passé pas mal de temps à faire ce qu'on appelle de la vulgarisation. C'est-à-dire, j'ai pu observer comment on parle de science quand on se trouve dans des lieux où on ne fait pas de science, où on n'enseigne pas la science, donc dans des endroits où on peut rencontrer ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs le grand public. Je dis abusivement parce que la vulgarisation ne touche en réalité, et la crise du Covid l'a bien montré, la vulgarisation, même si on l'a fait avec une très forte intensité, ne touche que les gens qui sont intéressés par la vulgarisation, c'est-à-dire très peu de gens. Et donc cette vulgarisation que j'ai faite pour des raisons essentiellement intellectuelles, c'est-à-dire je pensais, quand j'étais plus jeune, que certaines connaissances, en l'occurrence de la physique, sont tellement intéressantes et tellement belles, qu'elles doivent être connues ou possiblement connues, y compris par des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas fait des bonnes études. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'en fait la vulgarisation c'est un problème, non pas seulement intellectuel, mais politique. Et qu'on doit réfléchir ensemble, et c'est pour cela que je suis ravi de parler devant un éditoire qui contient, d'après ce que je vois, beaucoup de jeunes. Nous devons prendre acte collectivement d'une sorte d'échec de la vulgarisation et voir comment on pourrait dans la suite tenir compte des leçons qui nous ont été données, disons, ces dernières années. Donc mon propos s'adressera surtout aux jeunes, parce que je pense que c'est vraiment eux qui vont avoir à affronter une situation qui est très très différente de celle que ma génération a pu connaître lorsqu'elle avait le même âge. Je vais partir de trois faits, analyses, constats, qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, mais quand on les met ensemble on voit que ça pose un paysage. Alors le premier fait c'est la lecture d'un livre que j'ai fait en 2006, un livre écrit par un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui est mort il y a quelques années, qui a publié un livre traduit en français sous le titre « Vérité et véracité » avec comme sous-titre « Essai de généalogie », un livre qui a été traduit chez Gallimard. Et dans cet ouvrage, il décrit ce que sont les relations entre le public et la vérité, dans les sociétés qu'il appelle post-modernes. Post-modernes, donc des sociétés qui sont en gros des sociétés dans lesquelles on croit au progrès, mais on n'a plus d'illusion. On n'a plus d'illusion, c'est-à-dire on sait que tout avancé crée de nouveaux problèmes, etc. Et cette situation qu'il décrit et que je vais résumer, me semble, alors qu'elle était déjà visible avant la crise sanitaire, me semble s'être manifestée d'une façon très intense pendant la crise. Ce que dit Williams, pour résumer, c'est que nos sociétés sont parcourues par deux courants de pensée qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient donc se combattre et peut-être s'annihiler mutuellement, mais qui, par un effet mécanique pervers, se renforcent mutuellement. Vous avez deux courants de pensée contradictoires qui se renforcent. C'est une sorte de paradoxe. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés sont éduquées, les citoyens sont formés, ils sont informés. Et donc, ce désir de véracité, c'est en fait le souci de ne pas être dupe. On ne peut pas être trompé par les discours majoritaires, officiels. Nous avons peur de ce que nous racontent les gens qui appartiennent à l'élite, au motif que ceux qui disent, ils le disent non pas parce que c'est conforme à la vérité, mais parce qu'ils ont intérêt à le dire. Donc, ce souci de cette détermination à crever les apparences, pour détecter d'éventuelles motivations cachées derrière les discours officiels, évidemment, en démocratie, c'est parfaitement sain. Le souci de ne pas être trompé, c'est sain. Même si, dans ses formes extrêmes, extrémistes, ça aboutit à ce qu'on appelle les théories du complot. Mais, ce désir de véracité, ce que montre Bernard Williams, c'est qu'au lieu d'aboutir à l'identification de la vérité, ce qui semblerait logique, aboutit en fait à un déni de vérité. C'est-à-dire que dès qu'on trouve une vérité, ou dès qu'on présente une vérité, on se demande, est-ce que cette vérité existe vraiment ? Si oui, comment pourrait-elle être autrement que relative, subjective, temporaire, locale, instrumentalisée, culturelle, corporatiste, contextuelle, factice ? Autrement dit, le paradoxe, c'est que le désir de véracité aboutit au déni de vérité. Pourquoi ? Explication de Bernard Williams. Parce que le désir de véracité installe et enclenche au sein de la société, je le cite, un processus critique généralisé, lequel fait douter que puissent exister sinon des vérités accessibles, du moins des contre-vérités démontrées. Et il me semble que la crise du Covid a montré à quel point il avait raison, c'est-à-dire que chacun peut faire sa vérité en quelques coups de clic, il construit son chez-soi idéologique, dans lequel se trouvent rassemblés des gens qui pensent la même chose à propos de la vérité. Alors si l'exigence de véracité et le déni de vérité marchent main dans la main, ce pas de deux ne va pas sans petit dommage. Dès lors que vous niez l'existence de la vérité, au service de quelle cause mettez-vous votre désir de véracité ? Pour le dire autrement, en cherchant à percer la façade trompeuse des apparences, à quelle vérité entendez-vous être fidèle ? Au-delà du paradoxe que j'ai cité, la dynamique décrite par Bernard Williams entraîne au sein de la cité des dommages bien concrets. Par elle s'explique notamment l'affaiblissement du crédit accordé à la parole des scientifiques, en même temps que la suspicion généralisée à l'endroit de toute forme d'expression institutionnelle depuis quelques décennies. Ces critiques, parce qu'elles se portent sur des cibles qui sont elles-mêmes imparfaites, donc faillibles, donc critiquables par nature, étant aisément son influence sur tous les aspects de la vie des idées, qui donnent parfois l'impression de se désintégrer. En conséquence, même s'il se sait notoirement incompétent, chacun d'entre nous se sent désormais à se dire compétent à sa façon. Je crois que je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Le deuxième point que je mets dans ces trois sujets que je veux exposer rapidement en guise de préambule, c'est le débat public, le débat public national sur les nanotechnologies, qui s'est tenu en 2009-2010, que donc les jeunes qui sont ici n'ont pas pu connaître, même s'ils étaient nés, sans doute n'en ont-ils pas entendu parler. Mais c'est un débat qui avait été demandé lors du grenet de l'environnement en 2008. Plusieurs ministères avaient saisi la commission nationale du débat public pour l'organiser entre octobre 2009 et février 2010. Il y a eu 18 réunions publiques dans des grandes villes de province universitaires, avec un gros budget, beaucoup de communication, beaucoup de vulgarisation, un site web, beaucoup d'explications. Et ce débat auquel j'ai pu assister, pas aux 18 réunions, mais à 4 d'entre elles, il y en a certains qui ont été annulés à cause d'opposants qui avaient empêché l'accès aux salles, ça a été très violent. Certains, et même beaucoup, ont parlé d'un fiasco. On a eu le spectacle d'un curieux mélange de conflits violents et d'indifférences massives. Conflits violents et indifférences. Le public n'est pas venu. Il y a eu très peu de gens dans la Réunion, très peu de clics sur les sites qui exposaient les problèmes des nanotechnologies. Et c'est ça qu'il faut interroger. Conflits violents et indifférences massives. Alors, des conflits, car l'occasion a été donnée là de discuter la science et de remettre en cause notre façon de l'utiliser, de la décliner. La nanoparticule a excité son anagramme, qui est le parano inculte. Bon, c'est juste une anagramme. Parano inculte, nanoparticule. Il y a eu aussi une indifférence massive, puisque le public ne s'est pas mobilisé, je l'ai dit. Sans doute parce que les objets technologiques inondent tant notre vie quotidienne qu'ils nous sont devenus familiers, naturels, même si le rapport que nous entretenons avec eux est un rapport quasi magique. Presque aucun d'entre nous ne sait comment fonctionne un ordinateur ou un téléphone portable. Ce qui ne nous empêche pas de nous en servir sans que notre crasse ignorance nous fasse trembler d'angoisse ou rougir de honte. Ce n'est pas très nouveau, il y a un livre qui a été publié par un américain en 1925 qu'il a intitulé à l'époque « Le public fantôme ». Et voilà ce qu'il dit. « Le public fantôme, c'est, dit-il, chacun d'entre nous, citoyens plongés dans une obscurité profonde lorsqu'il s'agit de nous mêler des grandes affaires de ce monde, notamment celles qui sont d'ordre scientifique ou technique. » Et pourquoi le public est fantôme ? Pourquoi il ne vient pas au débat public ? Ça a été la même chose en 2019 quand il y a eu un débat organisé par la même commission du débat public sur les déchets nucléaires. C'est tout simplement parce que le droit de savoir, qui est parfaitement légitime, le droit de savoir en démocratie, n'est que très rarement converti en désir de connaître. Et ça fait que les obstacles auxquels s'est heurté ce débat public illustrent en fait la difficulté de l'exercice. « La complexité des sujets et des enjeux qui l'accompagnent était si grande qu'on ne parvint jamais à atteindre le niveau d'une véritable argumentation. » Et ce qu'on sait aussi, et ce qu'on voit, c'est que l'acceptation des innovations et des risques technologiques n'a plus rien d'automatique. Bien sûr, il y a des décisions qui sont prises par les instances représentatives, mais le public, qui est de plus en plus actif sur les réseaux, ne s'y rallie pas toujours. En la matière, l'adoption d'une loi n'apaise en rien les passions, et moins encore l'angoisse. La réglementation est souvent en retard par rapport aux nouveaux enjeux éthiques, et les discussions, du fait qu'elles ne parviennent jamais à s'éteindre, prennent des allures de guerre de tranchée. D'un côté, il y a les technophiles enthousiastes qui pensent qu'une nouvelle technique est sûre tant qu'on n'a pas démontré qu'elle pouvait être dangereuse. De l'autre, il y a les technophobes radicaux qui considèrent qu'aucune innovation n'est inoffensive tant qu'on n'a pas réussi à prouver qu'elle est sans danger. Là, je caricature, en fait, parce que si on regarde les choses plus finement, et au CEA, l'organisme auquel j'appartiens, on a commandé une étude, un sondage, en fait, en 2017, qui a été réalisé par l'Ipsos, sur ces questions-là. Et le résultat qu'on a obtenu, assez compliqué à détailler, mais que je vais résumer de façon un peu brutale, montre que, sur ces questions, la société française se divise en trois parts de taille à peu près égale. Il y a un tiers de nos concitoyens qui refuseraient la mise sur le marché d'une technologie tant que tous les risques qui lui sont liés ne seront pas explicités et dûment mesurés. Ce qui pose un problème, puisque, comme vous le savez, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et donc, il y aura toujours des gens pour dire que même si on n'a pas vu des faits de telle ou telle chose sur la santé, ça ne prouve pas qu'il n'y en a pas. Ensuite, il y a un deuxième tiers de personnes qui s'en tient au calcul risque-bénéfice et met en avant la primauté des bénéfices attendus sur les risques. S'il y a des bénéfices par rapport aux risques, on y va. Et puis, il y a un dernier tiers qui est composé de citoyens qui déclarent ne pas avoir d'avis tranchés au sujet de l'innovation technologique qui ne s'expriment pas, ce qui est une façon de dire qu'ils ont confiance dans ceux qui décident. Je pense que, si on refaisait le même sondage aujourd'hui, les proportions varieraient. Puisqu'un rapport récent du Conseil économique et social a montré qu'en France, beaucoup plus que dans les autres pays européens, entre le début de l'épidémie et aujourd'hui, la confiance dans les scientifiques a baissé de 20%. Alors que dans des pays comme l'Allemagne, elle a au contraire augmenté. Donc, il y a en la matière une spécificité française. Troisième point. Là, c'est une sorte de constat empirique qui vient de ces débats publics auxquels j'ai pu assister pendant 15 ans, qui est assez évident, constat que chacun d'entre vous peut faire, c'est qu'il est difficile de se forger un avis éclairé sur les sujets scientifiques et technologiques, de quelque nature qu'il soit, tant les avis de ceux qui s'expriment sont opposés, simples, lapidaires, définitifs. C'est une situation assez remarquable qui révèle une très forte décorrélation entre la militance et la compétence. Comme si le fait d'avoir une opinion radicale, pour ou contre, permettait de se dédouaner à bon compte de l'exigence de fonder cette opinion sur des connaissances. Autrement dit, quand il s'agit de technologie, le fait d'avoir un avis tranché dédouane de l'envie et de l'obligation de s'instruire sur ce à propos de quoi on a un avis tranché. Faites le test auprès de vos amis, demandez à vos amis anti-OGM ce qu'est un OGM, demandez à vos amis pro-OGM ce qu'est un OGM, demandez à vos amis pro-nucléaire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas du Tontal ou du Krypton, posez la même question à vos avis à vos amis anti-nucléaire et vous verrez qu'en général, le fait d'avoir un avis suffit et permet de ne plus s'intéresser au sujet à propos duquel on a un avis. Que nous soyons dans le camp des pros ou dans celui des anti, nous sommes en général incapables de dire ce qui fonde cette opinion. Mais lorsqu'un sondeur vient nous interroger sur ces sujets, nous n'hésitons pas à répondre par oui ou par non aux questions posées. Souvenez-vous du sondage qui personnellement m'a traumatisé 5 avril 2020, donc début de l'épidémie de coronavirus. on parle beaucoup d'un médicament inefficace et on demande aux français le 5 avril 2020, à une époque où personne ne connaît la réponse à la question est-ce que ce médicament est efficace puisque on sait déjà que 98% des malades guérissent sans traitement. Donc pour montrer qu'un traitement est efficace, il faut une statistique très importante qu'on n'avait pas. Et donc on pose aux français une question à laquelle aucun être humain ne peut répondre. Est-ce que tel médicament est efficace ? Et là, le résultat a été 59% des gens interrogés ont dit oui, 20% ont dit non et seulement 21% ont dit je ne sais pas. Ce qui pose une question terrible. D'où vient notre promptitude à nous déclarer expert à propos de questions dont nous ne connaissons rien ? La réponse, elle a sans doute été donnée par un philosophe des sciences ou des techniques plutôt qui s'appelle J.P.R. Simondon qui a beaucoup travaillé dans les années 70 qui a été pelu et qui est redécouvert aujourd'hui qu'on étudie beaucoup dans mon laboratoire au CEVA où travaille un des spécialistes de J.P.R. Simondon et ce que disait Simondon c'est qu'en fait nous nous prononçons quand il s'agit de technologies non pas sur les technologies elles-mêmes mais sur les images auxquelles notre esprit les associe. C'est ce qu'il appelait leur halo symbolique. Nous nous prononçons sur le halo symbolique des technologies. Le nucléaire a son halo symbolique. Les OGM ont leur halo symbolique. La 5G a son halo symbolique qui est pluriel d'ailleurs. Quelqu'un dira la 5G permet de regarder des films pornographiques dans les ascenseurs en disant cela il crée un certain halo symbolique. Un autre va dire la 5G permet d'opérer des malades à distance il va créer un autre halo symbolique. Et le citoyen entendant ces diverses halo va déterminer son jugement en les pondérant. Et donc les technologies rayonnent autour d'elles-mêmes une lumière symbolique tantôt positive tantôt négative qui dépasse sa réalité propre et se répand dans son entourage si bien que peu d'entre nous sont capables de la percevoir telle qu'elle est vraiment cette technologie tout entière contenue dans ses limites objectives et matérielles. Prenez le débat sur la 5G même s'il ne touche pas directement les nanosciences mais quand même certains avançaient qu'elle permettrait un débit plus important et moins de délai entre l'émission et la réception d'une information. Pour les particuliers cela pourrait se traduire par une nouvelle évolution des usages davantage de confort quand ils visionnent des vidéos consomment des contenus en réalité virtuel ou des jeux vidéo. Mais ce sont surtout les entreprises disait-on que la 5G intéresse car elle ouvre la perspective de développement d'objets connectés et d'application industrielle. Évidemment il était parfaitement légitime de vouloir examiner les possibles effets de cette technologie sur la santé l'environnement la consommation d'énergie mais les questions principales sont celles qui interrogent ce qu'elle changera à nos façons de vivre et même à notre intimité. Vivrons-nous plus ensemble ou moins ensemble avec la 5G ? C'est ça la question Est-ce qu'elle contribuera au bien commun ou pas ? Et ces questions vous le voyez bien elles n'ont rien de spécifique à la 5G Elles s'adressent en réalité à l'ensemble des nouvelles technologies et à la place que ces technologies réservent à l'individu dans une société hyper connectée dont la 5G n'est que l'un des symboles Serons-nous encore plus atomisés ou ferons-nous davantage société ? L'avenir sera-t-il à l'isolement ou au grégarisme frénétique ? Serons-nous les objets d'une surveillance généralisée ou profiterons-nous au contraire de nouveaux leviers d'émancipation ? Le numérique diminuera-t-il notre impact sur l'environnement ou au contraire l'aggravera-t-il notamment par le biais d'une augmentation de la consommation énergétique ? Vous voyez que quand on pose des questions de cette façon et non plus est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé on pose des questions auxquelles personne ne sait répondre pas plus les scientifiques que les autres pourquoi ? Parce que l'homme le chercheur notamment ou l'ingénieur sait en général ce qu'il fait mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait c'est une phrase de Paul Valéry écrite en 1911 qui à mon avis garde sa pertinence je connais bien moi les ingénieurs du CERN qui ont inventé dans les années 80 le www qui va donner le web ce qu'il voulait faire c'était trouver un moyen d'échanger les données recueillies auprès des accélérateurs de particules du CERN les envoyer à des laboratoires du monde entier intéressés par l'analyse et le faire d'une façon qui soit complètement transparente vis-à-vis des systèmes informatiques et utiliser ici ou là donc ces deux ingénieurs voulaient simplement transférer des données de physique des particules c'est tout et quand ils ont vu que le web sert à tout ce que vous connaissez ils sont tombés de leur chaise c'est pas du tout ce qu'ils avaient en tête et donc là il y a une illustration très spectaculaire de cette phrase de Paul Valéry ils savaient ce qu'ils faisaient mais ils n'ont pas pu voir ce qu'allait faire ce qu'ils ont fait et donc ça veut dire qu'à travers leur allo symbolique pour reprendre le terme de Simondon les nouvelles technologies par les perspectives qu'elles mettent en lumière par les bouleversements qu'elles rendent envisageables par la globalité des questions qu'elles posent tout en court-circuitant les détails techniques elles finissent par s'arrimer à la question des valeurs et c'est en cela que le sujet devient politique avant d'une certaine façon il ne l'était pas pourquoi ? parce que l'activité du chercheur ou la science en général était enchâssée dans l'idée de progrès et donc la science étant considérée comme le moteur du progrès toutes les avancées qu'elle permet sont intéressantes doivent être exploitées quitte à revenir en arrière si les effets qu'elles produisent ne nous plaisent pas mais comme vous savez bien le mot progrès a disparu et les discours publics ça se mesure avec des logiciels qui permettent de compter l'occurrence des mots dans les discours publics et j'ai fait ce travail avec un collègue de l'académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner que vous connaissez sûrement on a regardé dans les discours publics comment le mot progrès s'est décliné au cours de l'histoire et ce qu'on voit de façon très nette et qui est confirmé par nos oreilles c'est que le mot a disparu il a été utilisé pendant trois siècles avec une lettre majuscule il a perdu sa majuscule après la deuxième guerre mondiale et il a commencé à décliner à la fin des années 1980 date à laquelle est réapparu en langue française un mot très ancien qui avait été abandonné qui est le mot innovation la courbe du progrès qui décroît et de l'innovation qui croise la courbe de l'innovation qui monte en 2003 et le mot progrès va complètement disparaître pendant le quinquennat 2007-2012 ça se voit très bien en regardant simplement les discours des candidats à élection présidentielle en 2007 tous de l'extrême droite à l'extrême gauche utilisent le mot progrès en 2012 plus aucun il y a là quelque chose d'absolument vertigineux puisque un mot qui a été structurant de la modernité pendant trois siècles a été liquidée alors on peut dire c'est pas grave innovation progrès c'est deux mots synonymes donc on a simplement modernisé notre discours progressiste en remplaçant le mot progrès par le mot innovation mais si ça prendrait trop de temps je vais pas avoir le temps de détailler mais si on regarde l'histoire depuis le siècle des lumières de la rhétorique dans laquelle on a inséré le mot progrès et qu'on la compare à la rhétorique actuelle de l'innovation on se rend compte très facilement que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès on pourrait même défendre l'idée que notre discours sur l'innovation je parle pas de l'innovation elle-même je parle de notre façon de la dire contredit l'idée même de progrès pour le dire en quelques phrases l'idée de progrès ça consiste à accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif comme l'explique Kant dans son livre Qu'est-ce que les lumières ça veut dire qu'il faut configurer le futur d'une façon crédible et attractive longtemps à l'avance et ensuite travailler à faire advenir ce nouveau monde qu'on a envisagé il faut que ce soit crédible parce que le progrès c'est pas la croyance dans l'utopie il s'agit pas d'inventer un autre monde il s'agit de penser à un monde différent accessible avec un chemin qui permette de le construire et c'est la science qui donne la crédibilité au discours futuriste et il faut que ce soit attractif parce que comme le dit Kant le progrès n'est pas automatique et donc il faut travailler à le faire advenir c'est pour ça que Kant a cette formule assez géniale il dit le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle elle nous console des malheurs du présent puisque nos enfants vivront mieux et elle nous console des sacrifices qu'elle nous impose elle leur donne un sens ok et donc l'idée de progrès s'appuie explicitement sur une conception du temps qui passe qui est constructeur le temps est notre allié il est complice de notre liberté et de notre volonté voilà maintenant prenez l'innovation je ne fais pas toute l'histoire mais le mot apparaît au 14e siècle en bas latin dans le vocabulaire vocabulaire juridique ce qu'on appelle une innovation à l'époque c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat vous avez signé un contrat quelque chose change dans la périphérie du contrat vous faites un avenant pour que le contrat demeure valable bon là ça devient intéressant c'est à dire que l'innovation dans ce contexte c'est ce qu'il faut faire pour que rien ne change ensuite le mot circule dans d'autres disciplines notamment en politique vous le trouvez dans le prince de Machiavel Machiavel explique c'est que le prince ne doit pas innover politiquement quand il a le pouvoir sauf si son pouvoir est menacé encore une fois l'innovation est légitimée par le fait qu'elle doit permettre que rien ne change ensuite pour la première fois le terme est utilisé dans un contexte technique par un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon qui publie en 1625 un livre qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux qui a été traduit en français chez Vrin que vous pouvez lire aujourd'hui dans lequel il y a un chapitre qui s'intitule l'innovation et si vous lisez ce chapitre aujourd'hui je donne un lien à mes étudiants sans leur dire qui l'a écrit ni quand il a été écrit tous pensent qu'il a été écrit par Jacques Attali la semaine dernière ou Alain Minc pourquoi ? parce qu'en fait en 2021 nous parlons de l'innovation comme Francis Bacon il parle comme nous nous parlons comme lui ce qui est mauvais signe parce que Francis Bacon c'est pas un philosophe des lumières 1625 qu'est-ce qu'il dit ? il dit que le temps qui passe est corrupteur le temps dégrade les situations que faire pour empêcher que le mal l'emporte ? innover techniquement pas trop vite parce que si l'innovation est trop rapide elle sera accueillie comme une étrangère par la population pas trop lentement parce que si on innove trop lentement les dégâts produits par le temps qui passe deviendront irréparables et donc il faut innover au rythme du temps ensuite si vous lisez maintenant et on est à Strasbourg donc symbole de l'Europe le texte qu'a rédigé l'Union Européenne en 2010 que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agissait de faire de l'Europe l'union de l'innovation en remplacement du traité de Lisbonne qui lui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance on est passé de la société de la connaissance à l'union de l'innovation c'est pas d'autre vous avez un document de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 307 fois sans être nulle part défini donc c'est devenu un mot totem et la première page de ce texte que vous pouvez trouver sur internet en 3 clics dit ceci l'Europe a compris qu'elle est face à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe réflexion des ressources vieillissement de la population changement climatique compétitivité des entreprises etc et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ses défis que grâce à l'innovation c'est un plagiat de Francis Bacon c'est à dire que c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation et non pas une certaine idée du futur qu'on aurait configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive et ce bouleversement joue certainement un rôle dans la façon dont la technologie est discutée dans la société et notamment au niveau politique les nouvelles technologies je le disais ça rime à la question des valeurs et non plus à la question des principes avant c'était par principe qu'on faisait l'innovation sans la nommer d'ailleurs de cette façon par principe le progrès aujourd'hui c'est une question de valeur or la valeur d'une valeur est moins universelle que la valeur d'un principe puisqu'elle dépend des évaluateurs toutes les valeurs n'ont pas les mêmes valeurs chacun a ses valeurs et donc les discussions ne convergent jamais parce qu'il n'y a pas de principe transcendant qui permettent de conduire vers une décision qui fasse autorité et donc les technologies dans les débats publics interrogent l'idée que l'on se fait de la société de ce qu'elle devrait être ou ne devrait jamais devenir et aussi notre façon d'y travailler d'y occuper notre temps d'être en rapport avec les autres et avec l'environnement au motif que c'est aux citoyens qu'il appartient d'examiner le type de compagnonnage qu'ils souhaitent construire avec les nouvelles technologies de nombreuses personnes réclament ce qu'ils appellent un débat le mot débat est intéressant parce que c'est un mot du 12e siècle qui signifiait à l'époque débattre c'était ça désignait ce qu'il faut faire pour ne pas se battre débattre on discute longuement on s'interdit les arguments d'autorité on laisse parler l'autre on pratique ce que Bergson appelait une politesse de l'esprit ça peut être très long ça peut être très ennuyeux mais à la fin on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord et vous voyez que le mot débat notamment dans le champ télévisuel a pris un sens complètement différent on invite des gens dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord et on provoque un clash alors on va prendre un pro-nucléaire un anti-nucléaire boum voilà alors évidemment le jeu facile consiste à dire c'est les médias qui ont travesti d'idées de débat qui font des controverses sur tous les sujets mais ça serait malhonnête de chercher des boucs émissaires parce que les médias justement ils savent que quand il y a un clash les gens écoutent ou regardent d'accord et donc c'est nous que ça interroge pourquoi on regarde ça pourquoi par exemple quand il y a eu le début de l'épidémie on n'a pas saisi cette occasion historique de faire de la pédagogie des sciences les gens étaient intéressés inquiets présents devant leur poste on avait une occasion unique dans l'histoire d'expliquer s'agissant de médicaments ce qui est un essai en double aveugle ce qui est un essai randomisé ce qui est une exponentielle pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence corrélation et causalité etc etc pourquoi les probabilités sont parfois contre-intuitives vaccin efficace à 95% ça veut dire quoi 95% on ne l'a jamais fait jamais et très vite on a organisé des fausses controverses à propos de sujets dont les réponses n'étaient pas connues les chercheurs qui disaient on ne sait pas on fait des recherches attendant les résultats étaient virés des médias pour être détrônés par des gens qui avaient beaucoup plus d'arrogance et qui pratiquaient ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme c'est-à-dire le fait de parler au-delà de ses connaissances et nous spectateurs téléspectateurs citoyens nous avons été complices de ça et donc il ne s'agit pas de trouver des boucs émissaires qui disent c'est les journalistes qui ne font pas leur travail les médias non tout le monde peut s'interroger sur le comportement qu'il a eu pendant cette période à l'égard de la connaissance scientifique évidemment c'était compliqué par le fait que les médias ont confondu la science et la recherche tout le temps je sais bien que la science et la recherche sont deux domaines qui ne sont pas étrangers l'un à l'autre mais ils sont quand même très différents la science c'est des choses qu'on sait ce sont les bonnes réponses à des questions bien posées la terre est ronde l'atome existe alors évidemment ce n'est pas des vérités absolues mais on ne peut les contester qu'en utilisant des arguments scientifiques mais ce corpus de connaissances qui constitue la science il est par nature incomplet donc il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule est-ce qu'on va pouvoir faire des machines comme celle que prévoit monsieur Sauvage qui vient de nous en parler on ne sait pas donc on cherche donc le doute a à voir avec la recherche de façon consubstantielle le doute c'est le moteur de la recherche mais pas du tout celui de la science est-ce que sérieusement vous doutez de la rotondité de la terre est-ce que vous doutez que l'atome existe est-ce que vous doutez que l'univers observable est en expansion est-ce que vous doutez que les espèces vivantes évoluent mais non personne ne doute c'est acquis mais quand vous confondez la science et la recherche alors l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science et on en vient à dire ce raccourci absurde la science c'est le doute et moi qui n'y connais rien devant ma télé je vois non seulement que la science c'est le doute mais je vois qu'en plus les experts ne sont pas d'accord entre eux alors qu'est-ce qui m'interdirait moi avec mon ressenti mes croyances mes connaissances mon bon sens mes préjugés de dire ce qu'il faut penser de ce qui semble faire controverse chez les savants et cette attitude là qui a été rendue manifeste pendant la crise existait déjà avant mais c'est amplifié et dans les débats publics auxquels j'ai assisté le ressenti des gens était l'arme principale de la rhétorique le ressenti beaucoup plus que la connaissance ou la compétence alors je vais maintenant finir en parlant des nanosciences c'est quand même le sujet je ne vais pas parler des sciences dites quantiques parce qu'il me semble qu'elles ont un halo symbolique très positif on l'a mesuré d'ailleurs au CEVA on a fait des petites enquêtes le halo symbolique de l'ordinateur quantique par exemple il est très très bon il n'y a pas de discussion sur le sujet il y a la question de savoir si on pourra en faire un jour mais en tout cas en tant que projet personne ne le conteste ce qui n'a pas été le cas pour les nanosciences telles qu'elles ont été débattues dans les années 2010 que j'ai évoquées et je n'ai plus l'impression d'ailleurs qu'elles soient encore débattues le mot est passé à mon avis en dehors de la sphère publique je considère quand même c'est une anecdote mais que l'appellation nanoparticules n'est pas du tout heureuse parce que nano est mis dans ce mot à la place du préfixe nano c'est un milliardième d'eux donc ça veut dire qu'on a affaire à une particule qui est un milliard de fois plus petite qu'une particule c'est ça que veut dire nanoparticules si nano est préfixe ça veut dire que c'est une fraction infime d'un électron alors vous savez bien que quand un électron voit passer ce qu'on appelle nanoparticules il ne dit pas c'est une nanoparticule il dit c'est une giga particule c'est énorme donc le nano est là pour dire nanomètre mais comme il est à la place du préfixe ça crée une tromperie et j'ai vu dans les débats de 2010 que les gens ne comprenaient pas ils pensaient qu'on coupait les particules élémentaires en rondelles comme quoi le vocabulaire c'est important et il y a eu à cette époque là une prolifération de discours un entremêlement d'espoir et de crainte une mobilisation de l'imaginaire qui a complètement irrigué les débats et a fait qu'on n'a jamais vraiment parlé du sujet simplement de l'imaginaire qui était associé à ce sujet et il est utile d'entendre ces discours de les interpréter pour percevoir à travers eux la façon dont nos rapports avec l'idée de progrès se reconfigurent quelle image de l'avenir s'exprime dans ces discours qu'espérons-nous de la technique que craignons-nous de la technique que croyons-nous entrevoir l'apocalypse le salut un peu de deux ni l'un ni l'autre à l'époque la tonalité des débats avait été donnée par deux scientifiques américains qui s'appellent Myaël Rocco et William Penbridge qui avait rédigé un rapport célèbre en 2002 qui avait déclenché le versement de financements très élevés dans ce domaine c'est un document qui était destiné aux décideurs politiques document très enthousiaste à propos des nanosciences qui était présenté comme je cite une révolution pour notre civilisation et voilà ce que dit le rapport les nanosciences vont permettre c'est pas pourrait permettre c'est vont permettre je cite une compréhension exhaustive de la structure et du comportement de la matière depuis l'échelle nanométrique jusqu'au système le plus complexe découvert à ce jour à savoir le cerveau humain elles auront la capacité d'unifier les sciences et les techniques d'assurer le bien-être matériel et spirituel universel l'interaction pacifique et mutuellement profitable entre les humains et les machines intelligentes la disparition complète des obstacles à la communication généralisée en particulier ce qui résulte de la diversité des langues elles permettront enfin l'accès à des sources d'énergie inépuisables ou encore la fin des soucis liés à la dégradation de l'environnement elles nous débarrasseront pour finir de l'intégralité des soucis liés à la matérialité de nos corps bon bref on nous promet là comme étant certains une connaissance vraie et définitive de l'univers le bonheur à jamais la paix dans le monde l'harmonie entre les hommes bon le salut avec un grand S donc les nanotechnologies dans ce rapport ont été utilisées pour réactiver l'idée de progrès on va gagner le salut grâce à elles autrement dit elles ont été utilisées pour offrir à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption au XXe siècle on s'est planté la science a été complice de la barbarie on va corriger ça grâce aux nanosciences et ce plaidoyer qui est assez ridicule a joué un rôle important dans la promotion institutionnelle et symbolique des nanosciences mais et c'est là qu'il y avait un piège en les associant directement à un projet métaphysique grandilocant ce que je viens de dire c'est de la métaphysique en les rivant à un horizon trop prometteur Rocco et Benbridge ont construit le piège dans lequel à cette époque là les nanosciences ont été prises on les a mises sous le feu intense de questions qui les dépassent largement alors heureusement en France des esprits un peu plus neutres parlaient simplement d'une révolution industrielle ou d'une mutation radicale je les cite dans l'histoire des technologies il faut toutefois préciser le sens des mots cette révolution aura disait-il des caractéristiques différentes de celles qui l'ont précédé comme l'invention de la machine à vapeur la diffusion du courant électrique ou la création de l'électronique ou des ordinateurs en effet la révolution des nanotechnologies s'exprima plutôt de façon diffuse et peu apparente compte tenu de leur échelle ces technologies ne vont pas déboucher sur un ou plusieurs dispositifs spécifiques ou emblématiques comme était le moteur explosion ou l'ampoule électrique mais elles vont être intégrées en faible quantité dans un très grand nombre de produits déjà existants pour les améliorer alors ces partisans des nanos plus modeste argant qu'il est difficile de trouver dans les chaussettes antibactériennes ou dans les ciments ou dans les produits d'emballage les prémices d'une civilisation nouvelle considéraient que les nanotechnologies ne correspondront qu'à une simple évolution technologique et pas une révolution mais c'était sans doute faire fi du fait que les potentialités qu'elles offrent sont si vastes qu'elles déboucheront probablement à l'image de l'informatique sur des pratiques et des usages nouveaux aujourd'hui difficiles à prévoir qui changeront certainement les modalités de nos vies professionnelles sociales culturelles etc. à cette époque là plusieurs magazines américains avaient annoncé une percée grâce à l'échelle nano qu'ils avaient baptisé le small bang qui serait comme une réplique technologique du big bang dont notre univers physique dit-on est issu je les cite ce small bang adviendra comme le résultat d'une convergence technologique généralisée d'une symbiose détonnante entre les progrès de l'informatique des nanotechnologies de la biologie et des sciences cognitives alors bang c'est d'ailleurs l'acronyme de bits atomes neurones gènes ce small bang devrait ouvrir grand les portes à une post-humanité dont nos ridicules limites humaines peinent à concevoir l'étendue des facultés notre seule gloire étant de concourir à l'avènement de cette nouvelle espèce qui portera sur nous un regard de pitié condescendante et incrédule bon ça pose question quand même parce que si c'est bien ça qui se passe on est en droit de se demander si on a vraiment raison de fabriquer des postes humains qui nous regardons comme des crétins alors ce qui est intéressant c'était de voir à l'époque que le discours américain justement était très différent du discours européen et je le dis parce qu'on est à Strasbourg encore une fois alors pour les américains il s'agit il s'agissait d'augmenter les performances de l'individu le terme qui était utilisé c'est human enhancement il s'agissait de dépasser les limites que l'évolution naturelle par sélection darwinienne a fixé à l'espèce humaine pour passer à une évolution planifiée délibérée et basée sur la technologie donc c'est l'individu qui est la référence et il faut augmenter ses capacités physiques intellectuelles psychiques etc alors que le projet européen lui se présente comme beaucoup plus collectif il vise la réparation des corps abîmés et non l'augmentation des performances des corps sains il propose que les technologies s'adaptent aux demandes sociales au but de la société européenne et qu'elles tiennent compte des valeurs de cette société en particulier pour le développement durable et la solidarité ces différences qui sont notables qui sont importantes n'ont toutefois pas eu d'impact très net sur les débats en cours en Europe comme aux Etats-Unis les nanotechnologies ont suscité une série d'interrogations qui étaient toutes fondées sur le renversement des promesses de la convergence en nouveaux problèmes voire en vision d'horreur je peux vous citer rapidement sans détailler cinq thèmes qui ont été discutés dans les débats qui ont pu avoir lieu le premier thème qui était le plus important c'était est-ce que ces technologies ne vont pas remettre en cause des démarcations immémorielles et quasiment sacrées telles que la frontière entre la nature et l'artifice ou entre le vivant et le non-vivant question assez classique deuxième crainte qu'une civilisation où l'électronique devient portative et invisible ne débouche sur une société de contrôle de l'information sur la vie privée des citoyens on assisterait alors à une sorte d'indexation exhaustive du monde des objets comme des êtres vivants en permanence suivi par leur ombre digitale on ne pourrait plus vivre sans être surveillé en permanence par les raies de plus en plus affinées et allant toujours toujours s'étricissant d'un maillage électronique invisible et omniprésent troisième thème la crainte de l'invasion voire de la colonisation du corps humain par la machine notamment au travers des interfaces cerveau-machine cerveau-ordinateur etc qui était à l'époque promis par les neurosciences et par la nanomédecine cela se fera sans but dans un but lucratif dans un premier temps mais qui sait si on n'arrivera pas bientôt au cyborg ou encore à un contrôle de la pensée quatrième thème le plus sociétal disons la crainte d'un monde à deux vitesses voire à deux degrés d'humanité les riches bénéficiant des avancées technologiques pour augmenter leur performance physique et intellectuelle tandis que les pauvres continueront de vivre comme des homo sapiens non modifiés autrement dit est-ce que ces technologies ne vont pas faire advenir une humanité techniquement clivée comprenant des êtres aux capacités d'empathie sectorisée et à la compassion circonscrite et évidemment toutes ces interrogations se fécondent mutuellement s'associent s'amplifient aujourd'hui j'ai l'impression que le débat n'est plus là vraiment en tout cas il n'est plus associé aux nanosciences vous me direz si je me trompe mais j'ai l'impression que voilà on est passé à autre chose notamment parce que l'IA symboliquement a pris le relais des nanosciences et toutes les questions éthiques que posent les nanosciences plutôt l'intelligence artificielle semblent avoir laissé de côté celles qui étaient posées à l'époque par les nanotechnologies mais il y avait à l'époque la crainte de ce qu'on appelait un nanopouvoir comme Michel Foucault avait pu parler d'un biopouvoir dans son livre Surveiller et punir et pour conclure je voudrais et c'est une sorte d'appel au peuple ces questions là mettent les scientifiques en porte à faux et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont si peu nombreux à affronter les débats publics parce que dans les débats publics l'expertise scientifique est mise en délibération les médias jouent le rôle de caisse de résonance et parfois même d'arbitre les oppositions les contradictions les dissidents scientifiques sont valorisés on présente la science comme un lieu de controverse permanente on singularise les propos on met en avant des personnalités plutôt que des portes-paroles normalement vous êtes d'accord avec moi je pense un scientifique qui s'exprime dans un média devrait toujours dire nous savons que c'est pas moi qui pense que c'est nous savons que sur cette question nous avons travaillé des années nous avons discuté et nous prétendons être parvenus à faire parler un bout du réel c'est ce qu'ils appellent une connaissance scientifique voilà cette connaissance cette connaissance étant incomplète nous nous posons maintenant cette question c'est la recherche or ce qu'on voit au contraire c'est que les scientifiques dissidents sont mis en avant parce que les français plus que les allemands sans doute ou plus que les anglais croient que la science est une affaire de génie un génie c'est quelqu'un qui a raison contre tout le monde et plus les scientifiques pensent que ce type a tort plus on pense qu'il a raison je vais pas donner de nom d'accord et donc voilà il y a ce biais là qui est terrible et qui peut être j'ai entendu dans une rédaction d'un journal que je ne citerai pas un directeur de rédaction dire citant une sorte de dicton anglais no conflict no paper d'accord donc c'est difficile pour un scientifique d'aller dans ce champ de bataille dès lors ce n'est pas parce qu'un énoncé est scientifiquement faux qu'il ne faudrait pas y prêter attention dans ce contexte les effets rhétoriques jouent à plein celui qu'on écoute ne sera pas nécessairement le plus savant ou le plus objectif le plus expert donc mais le plus beau parleur et dans le meilleur des cas celui qui apparaît comme le plus sage le savoir ne semble plus suffire à se légitimer lui-même l'expert peut se trouver disqualifié au motif que les questions qui se posent ne sont pas des questions scientifiques ou techniques mais des questions auxquelles on ne peut vraiment résoudre qu'en se référant à un projet de société voire à un projet de civilisation ou mieux encore à ce que Dominique Lecour qui fut mon directeur de thèse appelait une vision globale de l'être humain et on a vu ces scènes là pendant le débat de 2009 où des chercheurs viennent expliquer qu'ils essaient de faire passer des photons dans des nanotubes de carbone et évidemment ce n'était pas du tout la question qui intéressait le public la question du public c'est ce que vous faites là va changer dans la vie des gens et dans les rapports humains par exemple les chercheurs répondent ah bah non mais moi j'essaie de faire passer un photo dans des nanotubes de carbone donc il y avait un petit malaise et une autre chose qui m'avait frappé c'est c'est qu'on a vu à quel point la posture du scientifique avait été renversée par rapport à ce qu'elle a pu être le chercheur historiquement incarne la figure du rebelle du créateur libre et insoumis et aujourd'hui il incarne aux yeux du public enfin d'une partie l'asservissement au système de la technoscience couplée au marché au lieu d'apparaître comme le représentant d'un autre ordre d'une logique différente de celle du capitalisme il est soupçonné d'alimenter ce dernier et d'être entretenu par lui il participerait même mûreton parfois à un complot généralisé visant à fliquer la société tout entière et à empoisonner les gens tout se passe en fait dans le débat public comme si on voulait que les scientifiques aient désormais un rapport malheureux à ce qu'ils font et ça c'est évidemment pour les chercheurs un traumatisme les chercheurs du CEA qui sont allés dans le débat dont je parle ont juré qu'ils n'en remettraient plus jamais les pieds dans un débat public et donc voilà la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait sachant qu'on ne peut pas revendiquer que ce que j'appellerais une conception scolaire de la démocratie un citoyen qui dit qu'il est complètement indifférent à la science que ça ne l'intéresse pas n'est pas un moins bon citoyen que tous les autres pour être un bon citoyen il n'est pas nécessaire de connaître la virologie la climatologie la physique des particules la génétique et donc la question est comment décider du type de compagnonnage que nous souhaitons faire avec les technologies lorsqu'on peut revendiquer le fait de ne pas s'y intéresser du tout et c'est évidemment rendu difficile par le fait que contrairement à d'ailleurs ce qu'avaient espéré les philosophes des Lumières lisez par exemple Condorcet ou Talambert c'est des gens qui font de l'encyclopédie dans laquelle si vous l'avez vu vous verrez que vous avez vu qu'il y a énormément de dessins de machines d'outils parce que ces gens là considéraient que plus il y a de technologies dans la société plus les principes scientifiques qui ont rendu possible ces technologies seront connus du public et donc ils pensaient que la technologie la technique comme ils l'appelaient était le vecteur pratique de la connaissance scientifique évidemment c'est faux c'est faux nous avons tous un rapport magique aux objets technologiques on pourrait même aller plus loin plus un objet est technologiquement complexe plus il est facile d'usage l'exemple évidemment c'est l'iPhone l'objet le plus complexe en tout cas à cette échelle qu'on puisse concevoir qui est vendu sans notice je termine là dessus merci pour votre attention merci beaucoup je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent je vais commencer par le premier voilà merci monsieur Klein qu'on a toujours plaisir à écouter je suis dans la médiation scientifique vous avez au cours de cette intervention abordé plus ou moins le sujet en vous disant au départ vulgarisateur puis ensuite vous nous avez parlé de pédagogie des sciences là maintenant on en est devenu médiateur est-ce que la science est-ce que la recherche a besoin de médiateur est-ce qu'on ne craint pas avec l'avènement des réseaux sociaux d'avoir à terme des influenceurs des youtubeurs de la science qui risquent aussi de nuire à ce message que nous voulons tous ici transporter comment abordez-vous le sujet et petite cerise sur le gâteau puisque nous sommes au 30ème universaire de l'IUF et nous sommes à l'université de Strasbourg comment est-ce qu'une université peut se positionner sur ces questions dont vous avez tellement parlé est-ce que l'université peut être un détonateur entre les chercheurs et ce public qui parfois semble vouloir ignorer certaines technologies ou la science merci pour cette question qui est exactement la question que je me pose donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre sur le mot médiateur personnellement je ne l'aime pas du tout je ne l'aime pas du tout parce que on a l'impression que l'activité que vous pratiquez consiste à être une sorte de géhygène de la science pour intervenir lorsqu'il y a une prise d'otage scientifique au sens où des gens formuleraient des idées fausses ou des fake news et il faudrait en tant que médiateur aller libérer l'otage cela dit il faut de la médiation puisque la vulgarisation ça ne fonctionne pas c'est 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 à dire que moi je pense personnellement je pensais que pour faire la vulgarisation c'est très simple il suffit de travailler à fond une question alors pour moi c'était la mécanique quantique je trouve la mécanique quantique tellement merveilleuse que je me dis tiens il faut que tout le monde sache ce que c'est pour ça il faut étudier son histoire comment elle est née pour résoudre quel problème il faut étudier la biographie et l'oeuvre des pères fondateurs de la physique quantique il faut voir ce qu'elle permet de faire physiquement et il faut voir aussi ce qu'elle implique philosophiquement qu'est-ce qu'elle permet de penser qu'est-ce qu'elle ne permet plus de penser ce travail personnellement m'a pris des années avec un maître qui était Bernard d'Ispania qui m'a formé à tout ça et une fois qu'on a fait ce travail on s'estime à tort ou à raison autorisé à parler de ce sujet à toutes sortes de public donc des lycéens des étudiants des chercheurs aussi qui ne connaissent pas toujours l'histoire et on a l'impression que ça marche parce que les gens ont l'air de comprendre posent des questions intéressantes lisent les livres bien aux conférences et c'est là qu'on ne voit pas le biais le biais de confirmation que j'évoquais en préambule on ne s'adresse qu'aux gens intéressés et il y a même un biais du survivant puisqu'on ne s'intéresse qu'aux personnes qui n'ont pas été traumatisées par l'enseignement des sciences à l'école donc on voit que les survivants les survivants psychiques et si vous voulez si vous m'aviez posé la question il y a deux ans je vous aurais dit il faut continuer il faut augmenter les efforts mais faire comme avant en plus intense et l'université elle le fait elle fait des journées portes ouvertes explique ses travaux il y a la fête de la science etc aujourd'hui j'ai un discours non pas pessimiste mais je pense qu'il faut mener une réflexion collective parce que on a vu se manifester notamment grâce au Covid qui a été une expérience pédagogique pour le coup l'intensité des biais cognitifs c'est à dire que quand vous avez bien fait le travail vous avez expliqué de façon claire et non pas simple les connaissances que vous voulez diffuser vous vous rendez compte que la façon dont elles sont reçues peut être complètement déformée par rapport au message que vous avez émis notamment par le fait que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques ou autres des croyances des opinions des commentaires des fake news et que les statuts respectifs de ces différents éléments bien que très différents se contaminent par exemple quand moi je suis au CEVA et je fais un j'explique la radio activité et je le fais d'une façon complètement canonique on va me dire que je dis ce que je dis parce que je suis au CEVA donc ma connaissance n'est que la croyance d'une communauté particulière et si au contraire quelqu'un exprime une croyance et bien certains vont considérer que cette croyance est en fait une connaissance qui a été injustement méprisée donc toutes les choses se contaminent et la chose qui m'inquiète c'est un peu ce que vous évoquez c'est le fait que notre cerveau ça a toujours été vrai notre cerveau n'aime pas être contredit voilà c'est comme ça donc avant 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 internet les gens de droite ne lisaient pas Libération et les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro parce que quand vous lisez le journal vous voulez que ce que vous lisez corresponde à ce que vous lisez déjà dans votre interprétation du monde vous voulez être confirmé dans vos choix de pensée sinon vous dites c'est désagréable et vous allez acheter un autre journal mais cette tendance qui est naturelle elle est évidemment amplifiée par le numérique puisque en quelques clics vous pouvez choisir ce que j'appellerais votre chez soi idéologique c'est à dire une communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent la même chose qui croient les mêmes choses et des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont écrits pour maximiser votre temps de présence et votre attention et non pas pour vous donner la vérité des logiciels vont vous alimenter en articles en vidéos qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà donc vous ne rencontrerez que des biais de confirmation et ça c'est déjà en cours vous le savez bien et j'ai eu une réunion avec des gens de Google qui s'inquiètent beaucoup de ça même si ils sont complices mais faites l'expérience demandez à Google posez la question à Google est-ce que la terre est plate Google devrait répondre ben non elle est ronde et voilà comment on l'a su et ben non les trois premiers sites qui apparaissent sont des sites platistes dont eux les deux premiers sont des annonces ce qu'on appelle des annonces des sites qui ont été achetés il se trouve que je sais que la terre n'est pas plate donc je ne me laisse pas prendre mais si c'est une autre question pour laquelle personnellement je ne connais pas la réponse je vais être entraîné dans ces trucs là et ça c'est vraiment quelque chose de très inquiétant pas seulement pour la science parce que ça équivaut à la constitution de ce que Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie en Amérique appelait la plus grande menace pour la démocratie et c'était quoi ? c'était ce qu'il appelait la constitution de petites sociétés petites sociétés c'est à dire de communautés de clans qui sont d'accord entre elles qui n'échangent qu'entre elles qui sont impérimables aux discours qui viennent d'ailleurs et dont les valeurs qu'elles défendent leur apparaissent plus importantes que les valeurs du contrat social et voilà il me semble qu'on arrive à cette situation et toute la question que vous posez c'est comment défaire les frontières entre ces clans ça demande un travail énorme et franchement si je prétendais avoir la solution je mentirais il me semble toutefois qu'il y a quelque chose qu'on peut tenter de faire évidemment la bonne réponse sans doute c'est l'éducation c'est à très long terme vous voyez c'est à très long terme il y a une sorte d'urgence et peut-être que si on voulait faire des choses qui soient rapidement efficaces on pourrait se contenter de se servir de l'actualité pour faire de la pédagogie par exemple si vous parlez de je ne sais pas moi de de l'exponentiel qui est devenu un mot commun tout le monde parle d'exponentiel mais on passe 10 minutes à expliquer ce que c'est que l'exponentiel vous allez me dire au journal de 20h vous allez me dire c'est utopique si on le fait les gens vont aller ailleurs on se la paie je ne suis pas sûr j'étais en Allemagne en juillet 2020 pour voir mon fils qui a étudié là-bas et j'ai assisté comme tous les allemands pas beaucoup d'allemands à une conférence de presse d'Angela Merkel toute seule pas de tableau à la main qui a expliqué en 10 minutes l'exponentiel elle a fait un cours aux allemands sur l'exponentiel on pourrait le faire sur la confusion qu'il ne faut pas faire entre corrélation et causalité le nombre de fois où la télévision j'ai entendu des gens parler et ces gens si je leur avais dit écoutez j'ai vu des grenouilles après la pluie on aurait déduit qu'il n'avait plus des grenouilles le nombre de gens qui tombent dans ce travail-là est colossal vous voyez que la confusion entre corrélation et causalité permet toutes les manipulations toutes les manipulations scientifiques sur ce qu'est la science mais aussi politiques politiques et donc je pense et je crois que beaucoup de médias y réfléchissent les médias sérieux c'est faire beaucoup plus de pédagogie dans la façon d'annoncer les informations donc corréler la pédagogie à l'information ça éviterait d'entendre des phrases comme celles que j'ai entendues la semaine dernière de la part d'un personnage politique la courbe menace de devenir exponentielle je ne savais pas qu'une courbe pouvait devenir exponentielle et puis un autre qui a dit la courbe va bientôt l'exponentiel va bientôt atteindre son point d'inflexion merci bien deuxième question merci à nouveau pour cette conférence en fait vous vous n'avez pas je dirais évoqué le rôle finalement dans dans ces évolutions de société dans ces évolutions de la science vous avez parlé de programme ensuite innovation du rôle de l'évolution finalement des religions d'une façon globale des religions oui leur impact finalement dans ce que vous venez de dire dans notre façon de penser etc dans les nouvelles religions je dirais oui mais je vais vous répondre justement en vous disant mon incompétence pourquoi parce que et je le dis d'ailleurs pour les jeunes gens qui sont là quand j'avais le ras j'étais donc étudiant dans une école d'ingénieurs et à l'époque on était tous persuadés mais tous que les religions allaient se relativiser allaient entrer dans la sphère privée on parlait de concordisme les représentants des trois monothéismes le pape un grand hymane et d'autres orthodoxes se voyaient régulièrement et on avait tous l'idée que tout ça allait s'arranger que la science que les religions s'accorderaient et relèveraient de la sphère privée et d'ailleurs dans ma promotion j'ignorais la religion de la plupart de mes copains c'était pas une affaire par contre on était tous persuadés que la science allait faire autorité c'était l'époque où on venait découvrir la non-séparabilité quantique dont parlera certainement Serge Haroche tout à l'heure ça a soulevé un enthousième incroyable on voulait tous savoir ce que c'était les journaux en parlaient c'était incroyable et on pensait que les résultats scientifiques seraient source d'enthousiasme et ne seraient pas relativisés or vous avez observé que c'est exactement le contraire qui s'est passé les religions se durcissent la religion les sciences apparaissent comme une façon de penser particulière qui n'a pas à faire autorité et j'observe une chose qui m'inquiète c'est que dans les domaines où la liberté de penser doit être maximale je pense aux sciences humaines et sociales j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de censure si on dit quelque chose qui n'est pas politiquement correct on peut avoir des ennuis par contre dans les sciences dures où les résultats sont beaucoup plus difficiles à contester on peut dire une énormité aucune sanction d'accord ? autrement dit le scientifiquement incorrect n'est pas puni le politiquement correct incorrect plutôt est très serveurment puni je ne trouve pas ça normal je ne trouve pas ça normal moi un de mes étudiants m'a dit monsieur Klein il faut que vous vous interveniez plus pour expliquer ce qu'est la relativité parce que ça devient n'importe quoi j'ai des copains qui pensent que Einstein a dit tout est relatif Einstein n'a jamais dit ça évidemment et je lui ai dit mais comment faire il me dit c'est très simple vous donnez une interview dans un journal quelconque et en réponse à une question posée sur la relativité vous dites aux journalistes qui vous interroge écoutez Einstein si on regarde de près ce qu'il a fait c'est quand même un crétin la théorie de la relativité c'est une foutaise qui a été imposée par des lobbies E égale MC2 non c'est faux c'est E égale MC3 la bonne formule tout augmente et si cette interview est publiée me dit mon étudiant vous serez invité le soir même chez Cyril Hanouna il n'a pas tort il n'a pas tort il y a une promotion médiatique du bullshit parce que le bullshit va créer du buzz voilà par contre si je vais parler en une heure de la théorie de la relativité en expliquant un ça n'intéressera personne en tout cas pas les médias donc moi je suis venu ici pour vous dire qu'il y a un gros problème il y a un gros problème et je le dis parce que au CEA quand on est dans son laboratoire on ne se rend pas compte à l'université on ne se rend pas compte sauf quand on sort mais c'est un énorme problème et ceux qui le constatent en général réagissent par l'indignation voilà ils sont sur leur canapé et ils râlent parce qu'ils entendent n'importe quoi dit à la télévision ou ailleurs sur des sujets qu'ils connaissent et mon propos est de dire que l'indignation n'est pas une attitude défendable soit on est indigné et on agit soit on n'est pas soit on n'a pas l'intention d'agir et à ce moment là on s'interdit d'être indigné c'est l'équivalent pour la vulgarisation de cet autre équivalent politique qui est quand on n'est pas d'accord on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec le résultat d'une élection si on s'est abstenu de voter l'indignation c'est trop facile et ça ça crée une forme de procrastination mais avant de s'engager je pense qu'il faut vraiment réfléchir c'est pour ça moi j'appelle à ce qui est des états généraux de la culture scientifique et technique parce que c'est pas en écrivant des livres qu'on va résoudre ce problème c'est vraiment c'est pour ça que j'ai dit au début c'est un problème politique c'est un problème politique prenez par exemple le nucléaire le nucléaire va sans doute être un des sujets de la campagne présidentielle c'est ce que j'ai lu en tout cas comment est-ce qu'on va parler du nucléaire dans la campagne est-ce qu'on va parler du halo symbolique est-ce qu'on va raconter n'importe quoi est-ce qu'on va faire de la pédagogie question ouverte intéressante oui bonjour merci pour cette conférence j'ai une question qui est quasiment pragmatique et qui revient à votre dernière question qu'est-ce qu'on fait maintenant j'ai noté tout à l'heure que quand vous avez parlé du texte de Rocco sur la NNI il y a eu des rires dans la salle et pourtant il me semble que d'autres actions après comme les actions européennes sur le graphène sur le cerveau humain sur même si j'osais être un peu provocateur la mécanique les technologies quantiques ont repris un tout petit peu cette même emphase ces mêmes promesses cette même utopie et cette même exagération de l'impact de l'utilité de la recherche et je dirais même que chacun de nous aujourd'hui le fait quasiment dans ses introductions d'articles dans ses conclusions d'articles au quotidien il me semble que là on a une action concrète qu'on pourrait faire c'est-à-dire éviter cette inflation cette emphase quelle autre action pratique vis-à-vis des politiques par contre c'est là où par contre c'est pour moi beaucoup plus indécis quelle action vers les politiques on peut avoir pour éviter cette inflation qui leur plaît bien parce que le temps du politique n'est pas le même que le temps de la science donc si on fait des promesses ça rejoint le leur quelle action vers les politiques peut-on faire cette inflation dont vous parlez c'est ce qu'on appelle le hype en américain hyper on fait des promesses on évoque des espoirs qui sont pas forcément accessibles et ça permet d'avoir des financements c'était le but de Rocco et Benbridge qu'on a exagéré le champ des promesses pour maximiser les sommes allouées à cette recherche et donc on est dans un système de financement par projet et un projet qui commencerait par dire bon bah voilà on va regarder ça on sait pas trop ce que ça va donner c'est intéressant on a peu de chances d'être financés donc on est dans la schizophrénie inhérente au système au système de financement par projet le CERN par exemple promeut ses activités en disant grâce aux accélérateurs on va comprendre l'origine de l'univers c'est un peu exagéré non voilà donc non je sais pas comment je sais pas comment faire mais peut-être on peut se s'amuser en lisant un livre qui a été écrit par un grand copain Einstein qui s'appelait qui s'appelait Zillard Zillard il a écrit un livre en 1955 qu'il a appelé la voix des dauphins the voice of the dolphins et vous savez Zillard il a été traumatisé par la bombe d'Horoshima et il essaie de voir ce qu'il faudrait faire dans l'organisation de la recherche pour que la physique la science ne produise pas de cataclysme dans l'avenir qui ait cette ampleur et il propose il propose de financer la recherche par projet en créant une agence de financement il explique que les très bons chercheurs vont s'épuiser à rédiger des projets qui ne seront pas tous choisis donc il y aura de la perte en ligne beaucoup d'efforts vains comme ils seront accaparés par cette tâche ingrate les médiocres prendront le pouvoir et ça stérilisera la recherche on n'en est pas là mais c'est trop la lire comme on parle de la relève je pense qu'on terminera sur cette question de ce jeune homme merci beaucoup vous faites dans votre conférence allusion au public fantôme et à un désintéressement de la société vis-à-vis de la science pensez-vous que ce phénomène peut encore augmenter avec le temps et qu'elles en seraient les conséquences dans un futur proche alors moi je dirais j'ai pas quoi dire moi je j'ai d'accord avec Spinoza qui dit il n'y a pas de désir de vérité le désir de vérité n'est pas spontané la vérité ça se travaille et pour s'intéresser à la science à mon avis il faut être sensible d'une façon ou d'une autre à ce que Einstein appelait l'érotisme des problèmes voilà il y a des questions il faut s'intéresser à une question et puis voir comment on avance on peut trouver des réponses qui elles-mêmes vont poser des questions sans jamais lâcher le truc et si on n'est pas sensible à cet érotisme des problèmes qui est une affaire d'éducation du coup c'est au professeur de faire sentir qu'il y a cet érotisme alors je ne vois pas très bien comment le public pourrait davantage s'intéresser d'autant plus que la science devient de plus en plus difficile à saisir je pense notamment à la recherche et dans nos discours on a tendance à opposer la science et le public en disant il y a les scientifiques et il y a le public mais ce n'est pas vrai les scientifiques sont incompétents en science sauf dans leur discipline dans le laboratoire du CEVA que je connais bien de Physique des Particules si je demande à mes collègues c'est quoi un virus à ARN c'est quoi le principe si je leur demande c'est quoi un OGM ils ne savent pas d'accord donc on est tous des incompétents en science c'est pour ça qu'il n'y a pas un point de vue surpleuvant qui serait dicté par la science ça n'existe pas on est tous victimes ou sensibles aux allos symboliques que j'évoquais moi sur les OGM j'ai quelques idées évidemment mais est-ce que je serais capable de les argumenter est-ce que je serais capable de faire un cours sur les OGM non et mes collègues biologistes ils seraient incapables de faire un cours sur les quarks et en fait d'une certaine façon ils s'en fichent parce qu'ils ont leurs compétences ils ont leurs problèmes avec l'érotisme qui va avec et donc moi je ne crois pas qu'on aura un jour une conception scolaire de la démocratie et le risque un des risques c'est l'effondrement c'est que la société soit tellement peu énervée par la connaissance scientifique qu'elle l'abandonne nous on travaille à un projet avec d'autres organismes sur un accélérateur de particules qui serait la suite du LHC ou bien un réacteur de fusion après ITER donc c'est 2070 2080 et on est tout à fait capable de se projeter de faire des plans des plans sur la comète de designer une machine pour des protons des électrons pour 2070 ça on sait le faire on l'a fait d'ailleurs mais il y a une question à laquelle on ne sait pas résoudre on ne sait pas répondre c'est quel sera l'état de la société en 2070 quel sera le rapport à la connaissance quel sera le financement de la recherche quel sera l'intérêt du public pour les connaissances scientifiques on n'en a aucune idée et c'est ça qui crée l'espèce de malaise qui peut être fait qu'on a renoncé à l'idée de progrès c'est qu'on n'arrive pas à se projeter à long terme le futur est laissé en jachère intellectuelle on n'en parle pas on ne parle pas de 2050 on ne parle pas de 2100 alors qu'on a beaucoup parlé de l'an 2000 c'est la grande différence avec les générations jeunes qui sont là quand j'étais adolescent on me parlait de l'an 2000 tous les jours tous les jours comment on allait voyager se nourrir travailler etc et c'était tellement excitant que certains de mes amis étaient pressés d'être vieux incroyable qu'est-ce qu'on glande dans le présent pourquoi on n'est pas déjà en l'an 2000 est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés d'être en 2050 non non donc le rapport au futur a subi un basculement complet avec le passage de l'an 2000 qui a été un horizon projectif tellement intense qu'une fois qu'on l'a passé on s'est retrouvé dans l'attitude d'alpinistes qui ont mis toute leur énergie à gravir un sommet qui était leur but puis le sommet étant atteint il va redescendre c'est une descente à la voie physique on perd de l'altitude mais aussi psychique psychique parce que la descente du sommet vous éloigne du but qui était le vôtre et là on s'éloigne de l'an 2000 et on n'arrive pas à reconstruire un horizon projectif qui nous donne un cap et je pense que c'est ça qui fait que la science est en porte à faux que les gens nous demandent où est-ce qu'on va avec vous est-ce qu'on peut en discuter ensemble ça demande un effort de la part des scientifiques ça demande un effort de la part du public cet effort est tellement énorme notamment pour le public qu'on préfère tenir des jugements qui sont formés par la compréhension que nous avons du halo symbolique des différentes technologies et donc le truc qu'il faut repenser c'est voilà comment est-ce qu'on enseigne la science à partir du moment où la technologie n'est plus pédagogue alors qu'elle a longtemps été souvenez-vous de l'époque où les pères de famille étaient vus en train de réparer le moteur de la voiture sur la route des vacances on pouvait réparer un moteur de voiture donc le fait d'avoir des compétences techniques pouvait servir aujourd'hui même un prix Nobel de physique dont le téléphone tombe en panne appelle un numéro vert il ne le répare pas d'accord donc la technologie nous éloigne de la science c'est un produit masquant de la science et c'est ça qui est la grande nouveauté qui oblige à repenser les choses ACK Sous-titrage Société RadioGes